J'ai toujours vécu sans compter, l'argent, le temps, tout affilé, à part ma propre existence, j'ai rien su garder, même les souvenirs m'échappent, mes seuls vrais repères ce sont mes romans. Le prix de la critique est attribué à mademoiselle François Sagan. C'est le prix des critiques qui a tout déclenché, à partir de là, ça a été la corrida. Qu'est-ce que je vais faire tout cet argent ? Le plus raisonnable, ce serait de tout dépenser. Tenez, j'ai acheté la maison. Elle est encore plus folle que moi. À tes amours. Elle est une intelligence. T'imaginais tout de même pas que je l'ai cousé pour son physique ? À mon divorce, à terre mariage. Lise-le ton manuscrit. Je ne te retrouve pas, je ne retrouve pas mon charmant petit monstre. Je ne sais pas vraiment pourquoi on écrit. Je crois qu'on écrit pour trois ou quatre personnes qu'on aime et qui vous croient fortes. Et qui ne savent pas que d'un mot, ils peuvent vous mettre à terre. Qu'est-ce qui peut m'arriver si je ne peux plus écrire ? Tu vas dans la maison ? Sois soucellé vous battre. Quand vous vous réveillerez, je serai là. À l'hôpital, on m'avait fait prendre un nouveau produit contre la douleur. Cette drogue qu'on me donnait pour m'aider à survivre, allait m'enfermer dans la dépendance pour des années. T'es en train de te détruire avec cette mer. Tu vas aller jusqu'où ? Jusqu'au bout, comme tout le monde. Je n'ai pas envie de m'économiser. Si vous ne ventez pas cette maison, vous êtes fichueux. Je suis heureuse, vous le méritez. Tu vas dormir avec moi maintenant. Tu sais bien que t'es la femme de ma vie. Oui ! Donner la vie à des personnages qu'on ne connaît pas, c'est beaucoup plus drôle que de parler de soi. C'est aussi une façon intelligente de tromper sa solitude. Et d'oublier qu'il vous manque l'essentiel. Merci. 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 Merci.